A l'issue d'un conseil présidentiel sur la problématique de l'emploi jeune, le gouvernement a annoncé en début d'année la mise sur pied d'une structure. C'est bien ce sujet qui est au centre des échanges entre les leaders de la jeunesse du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir et le conseil technique du chef de l'État. Il s'agit de se mettre au même niveau d'information pour expliquer à la jeunesse ivoirienne les efforts du président Hassan Ouattara pour résoudre le problème de l'emploi jeune. L'emploi jeune est une question très fondamentale partout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Nous espérons que le MFA, toutefois qu'il est sollicité, jouera sa part pour que vraiment ce projet, cette initiative de mise en place de ce conseil-là puisse bénéficier à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a annoncé des réformes. Le président des jeunes du MFA nous a fait part de la lecture de la jeunesse du MFA sur le processus en cours. Je note avec satisfaction que la jeunesse du MFA soutient les actions du chef de l'État. Nous allons transmettre l'ensemble des propositions qui ont été faites par la jeunesse du MFA au secrétaire général de la présidence. Le conseiller technique du président de la République exhorte également les jeunes à plus de persévérance et les invite aux assises de la jeunesse. Ce rendez-vous prévu pour se tenir du 23 au 28 mars prochain. Le conseiller technique du MFA